Pour commencer, vous allez saisir votre identifiant et votre mot de passe. Puis vous pouvez créer un nouveau système de culture. Vous allez ensuite saisir le nom de votre exploitation et le nom de la parcelle. Dans cet écran, vous allez saisir les caractéristiques du système de culture. Une aide à la saisie s'affiche quand vous survolez les critères. Pour les cultures fourragères pluriannuelles, vous allez saisir une durée d'implantation. Pour les autres critères, il s'agira d'une fréquence d'intervention hors années avec culture fourragère pluriannuelle. Bonhお願いします. ... ... Merci. Merci. Cette aide interprète la note de risque obtenue par rapport à une évolution potentielle du chardon. Vous pouvez ensuite créer un scénario basé sur ce système de culture. Vous pouvez le renommer. Dans notre cas, nous allons tester l'introduction de l'usernes et de déchômage dédié aux vivaces. De la même façon que pour le système initial, vous allez saisir les caractéristiques du scénario. Les caractéristiques du système initial restent visites dans la colonne de droite. Les symboles apparaissent, ils représentent l'efficacité de gestion du chardon dans le nouveau scénario par rapport au système initial. Une fois terminé, vous pouvez consulter vos scénarios ou en créer de nouveaux.